Depuis le 1er janvier 2017, les communautés de communes du pays de Saint-Flour-Margeride, de Planès, du pays de Pierrefort-Neuve-Église et de Caldaguesse-aux-Brac, constituent une seule et unique structure intercommunale sous le nom de Saint-Flour-Communauté. Ce 12 janvier avait lieu la séance d'installation, au cours de laquelle les élus de ce nouveau territoire ont désigné leur exécutif sous la présidence de Joseph Boudou, maire de Coltine et doyen de l'Assemblée. A une très large majorité, Pierre Jarlier a été élu président de la nouvelle entité. Il sera entouré de 15 vice-présidents, de 4 membres du bureau et de 81 conseillers communautaires, issus des 53 communes du territoire. Ce soir, l'équipe qui a été élue a été élue très largement dans un consensus, avec une nouvelle gouvernance partagée et avec un projet qui a été validé par toutes les communautés avant que nous n'installions Saint-Flour-Communauté. Aujourd'hui, notre territoire connaît de vraies difficultés. On n'échappe pas à la conjoncture qui est difficile. On sait aussi que les dotations baissent. On sait aussi que dans la nouvelle organisation territoriale de la République, il faudra des communes fortes dans les intercommunalités puissantes, dans les grandes régions. Si nous voulons exister, si nous voulons ouvrir de nouvelles perspectives, il faut nous mettre autour de la même table. C'est le pari qu'ont fait les élus avec cette installation qui a été faite dans un très large consensus. Ce début d'année 2017 a marqué notre territoire pour quelques décennies. Nous avons travaillé vraiment de concert, les quatre communautés de communes, pour préparer cette nouvelle communauté de communes. Il y a déjà des financements qui sont fléchés pour chaque territoire respectif. Je pense que l'avenir nous donnera raison d'avoir fusionné. Les choses sont très bien passées. Une très bonne ambiance a régné entre nous dans la préparation. Je pense que tout le monde croit en l'avenir de ce territoire. La région a grandi aussi, donc il faut pouvoir aller chercher un maximum de subventions ou de partenariats avec la région, mais aussi avec l'État et l'Europe. Il y a de plus en plus de moyens à l'Europe. Comme l'a dit Joseph Boudou en commençant la réunion, il y a des moyens importants au niveau de l'Europe. Je crois que la Grande Comcom sera un moyen d'aller chercher ces financements importants au niveau de l'Europe. Le projet de Saint-Flour Communauté sera décliné grâce à des services de proximité répartis sur tout le territoire et une gouvernance participative. Il y a un projet de contrat de territoire qui a été établi. C'est une bonne chose pour l'ensemble du territoire. En sachant par contre que chaque territoire antérieur a sa spécificité, sa façon de vivre et avait mis en place des actions qui permettaient de répondre aux besoins de la population. C'est bien sur ces besoins de la population que devront s'ancrer, peut-être de manière différenciée, les politiques qui se mettront en place au sein de cette nouvelle communauté. Être ensemble, c'est être plus efficace. Parce qu'on voit bien que malheureusement, les secteurs ruraux connaissent de grandes difficultés. De quelque part, nous avons aussi de nombreux atouts avec l'autoroute, avec la truyère, avec nos paysages fantastiques, notre environnement, notre agriculture de qualité. Donc mettons-nous ensemble autour d'une table et montons un projet collectif. C'est notre pari. Donc nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de l'intercommunalité, une belle histoire qui va être mise en place. Et je suis très heureux de pouvoir y participer.